Musique Pendant deux jours, soit le 25 et le 26 février 2022, le Centre d'art des travailleurs et des plantations congolaises, CATPC, a vibré au rythme de l'exposition de l'artiste ghanéen Ibrahim Mahama qui a choisi le White Cube de Lusanga, un musée moderne érigé au sein même du CATPC, décrivant ainsi la philosophie de ses projets, à la fois artistiques et écologiques, basés depuis quelques années maintenant dans les ruines de la multinationale Inile Vert, dont l'actuel Usanga, en province du Kualou, à plus de 500 kilomètres de Kinshasa, la capitale de la RDC. Jeunes et vieux, paysans et intellectuels, forces vives et autorités de cette ville agricole, tous attirés par l'exposition, s'étaient réunis autour des artistes plantaires du CATPC pour découvrir l'œuvre artistique venue du Ghana, présentée et expliquée par un des émissaires de l'artiste Mahama, en la personne de Selom Kijé, artiste plasticien et directeur artistique du Centre d'art de la savane de Tamales. Il y a des vendeuses qui utilisent le sac pour contenir le maïs ou bien l'haricot. Après ça, quand le sac s'abîme, il y a des vendeurs de charbon de bois qui utilisent aussi le sac pour emballer le charbon de bois et vendre dans la société. Il m'a même s'intéressé à ce stade que le sac est utilisé pour emballer le charbon de bois parce que ça devient sale, ça se noircit et le sac ne peut plus se retourner pour emballer le cacao. Vous voyez, il s'intéresse à ce... en anglais, il dit irreversible. On ne peut pas ramasser ce projet-là. Donc le sac devient un objet inutile. Les gens ne veulent plus de ce sac-là. Donc lui, il s'intéresse au sac à ce stade-là. Quand faire de ce sac ou bien quand faire d'un objet qui n'est plus utile. Donc ce qu'il fait, c'est inviter ou bien travailler avec les porteuses de bagages au Ghana, on les appelle Kayaye, et aussi avec des coordonnées ambulantes au Ghana. Ça veut dire qu'ils travaillent avec des gens de la classe moyenne, ou bien de la classe, de la baisse classe. Ceux qui devaient bénéficier des fonds, de la vente de cacao, mais ces fonds n'arrivent pas à s'occuper de cette société, de la société. Donc, il va s'intéresser à ce sac. Il a travaillé avec beaucoup, plus de 100 ou bien de 50 à 100 personnes. Il déchire le sac, il coud, et il essaie de créer un tissu, un large tissu pour couvrir des bâtiments. Souvent, les bâtiments, ils coudent ou bien des objets ou bien des bâtiments qui ont une histoire intéressante. Soit c'est des bâtiments qui ont été abandonnés par des gouvernements ou par des sociétés. Mais c'est intéressant d'avoir ce sac ici. Pourquoi ? Parce que cette plantation a une histoire. Donc, cette histoire a produit un concept dont les musées se sont basés pour faire des expositions, c'est-à-dire le white cube. Le white cube, c'est un concept de pureté, c'est un concept d'individualité, d'exploitation. Donc, c'est une histoire un peu sombre. Donc, le fait d'avoir un sac sale sur un bâtiment qui prétend avoir donné un espace libre, mais en dessous, je vous souviens comment dire ça. Mais, a une histoire un peu sombre, c'est cette conversation que Ibrahim s'intéresse. Le 25 février 2022, la cérémonie des lancements des activités a été présidée par Sédar Tamasiala, vice-président du CATPC, occasion pour les différents invités venus de par le monde de s'imprégner de la nature de ce projet développé à Lusanga. Tous les convives étaient appelés juste après à la visite de la pépinière, découvrant ainsi un arboratum bien tenu qui a permis à chacun de se choisir une jeune plante pour la forêt des vivants, une étape marquée, bien sûr, par les rituels des artistes. « Colonia! » Muppé, bientôt dans mon vie. Après la plantation, c'était au tour de l'exposition publique d'Attirer du Monde. Une exposition caractérisée par des œuvres qui expliquent plusieurs réalités passées, mais aussi présentes, telles que celles de la colonisation ou encore celles sur l'acharnement des bailleurs de fonds sur les petits peuples. Chaque artiste avait donc partagé son expérience ou son inspiration personnelle en lien avec l'intérêt collectif des interprétations, parfois satiriques, mais surtout, renfermant chacune une leçon pour prendre conscience et changer les choses, tout en décourageant la monoculture au profit de l'agroforesterie, désormais pratiquée sur ces terres longtemps appauvries. Autre moment fort de ces rencontres, l'échange riche auquel ont assisté les participants sur le cercle éducatif autonome Louyalou, conçu pour les enfants vivant autour du projet, avec l'apprentissage de plusieurs leçons, un moment de partage bénéfique entre artistes congolais et ghanéens. La présence de Selom, Francis et Essie, qui sont des ambassadeurs du frère Ibrahim venant du Ghana, a été très, 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 très constructive, très instructive aussi, et surtout encourageante pour nous, de voir que des frères à l'autre bout du continent sont en train de faire quelque chose de similaire à nous. Je dirais qu'ils ont beaucoup plus d'expérience et ils sont en avance par rapport à nous et ça nous fait beaucoup de joie de savoir qu'à côté ou pas loin, il y a des amis, des frères qui sont dans la même vision. Ce grand événement écolo-culturel des 48 heures a été ponctué par des rencontres cosmopolites autour du White Cube. Et c'est les vendredis 26 février autour de 16 heures que les habitants de Lusanga, à Nébullition, ont pris d'assaut la déventure du bâtiment blanc, recouvert entièrement d'une grande couverture. Contacté par Visio Conférence, l'auteur du chef-d'œuvre a renseigné qui est l'idée de couvrir un musée avec des sacs renvoyés justement à une panoplie de systèmes économiques ayant longtemps tiré profit de la naïveté des plusieurs paysans à travers le monde et tout particulièrement dans le tiers-monde. Ibrahim Mahama, la trentaine révolue, est considérée à ces jours comme l'une des figures majeures de l'art contemporain ghanéen et cette exposition à Lusanga dans le Kuilu à Nardessé en collaboration avec l'artiste néerlandais ne cesse de lui donner des ailes et ici, Renzo Martens revient sur l'essence même de cette collaboration. Ça, c'est la toute première exposition individuelle d'Ibrahim Mahama au Congo mais il l'a fait aux États-Unis, au Ghana tout d'abord, en Europe et dans les autres pays africains. Donc, il couvre l'institution d'art avec tous ces paradoxes parce que l'institution d'art d'un côté, ça peut être un lieu d'émancipation, un lieu où les gens peuvent se parler où il y a aussi des intérêts économiques qui peuvent être redistribués à la population mais d'un autre côté, très souvent, ces institutions d'art ne sont que localisées dans des endroits riches, des endroits où il y a beaucoup d'argent. On ne parle pas seulement de Dubaï ou de New York ou de Londres mais même à Kinshasa ou à Lubumbashi ce sont des centres, des grands centres économiques et c'est là où on peut trouver donc des gens qui veulent bien investir dans le modèle du white cube, l'espace vide blanc où l'artiste est libre de s'exprimer. Donc, d'un côté, c'est encore une fois un lieu d'émancipation où toute personne peut s'exprimer, ça peut être un lieu de rencontre, un lieu même pour la lutte politique parfois. Et il recouvre ce type d'institution avec donc des sacs de cacao qui proviennent de tout un autre système économique, un système où des gens, disons des travailleurs, des gens au Ghana, qui travaillent dans les plantations de cacao avec lesquelles ils transportent leurs produits. Donc lui, ce qu'il fait, et je pense encore une fois que c'est un acte génie, il couvre ces institutions d'art avec des récipients vides, c'est-à-dire des vieux sacs de cacao. Et donc, ça signifie quelque part que le temple de l'art en soi est aussi vide. Les clous de ces rassemblements étaient une pièce de théâtre qui relatait les ralbolts d'une communauté manipulée et pillée durant un siècle et qui réclamait justice et réparation à la manière des réalités vécues dans cette ville qui allie culture et écologie pour le bonheur de toute la communauté. Tout est bien qui finit bien. René Ngongo, président du CATPC, a remercié tous les participants et tous les convives qui ont manifesté leur intérêt pour ces rencontres autour de l'exposition de cet artiste au White Cube de Lusanga pour le bonheur des générations actuelles mais également des générations futures. On fait applaudir les actifs. Applaudissements ... ... Apellez ! Apellez ! Apellez ! Apellez ! Apellez ! J'ai pas de patatine !